Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click pour une nouvelle vidéo et une vidéo sur The Last of Us, la critique de l'épisode 2, l'analyse de cet épisode appelé Infected et qui a été diffusé le 23 janvier 2023 en France sur Amazon Prime, c'était le 22 sur HBO et il est réalisé par Neil Druckmann. Pourquoi est-ce que je parle de Neil Druckmann avant de donner la parole à l'ami Greg ? C'est que c'est le vice-président de Naughty Dogs qui a fait The Last of Us, c'est aussi le co-scénariste et le co-réalisateur de The Last of Us et que c'est sa toute première réalisation en dehors des jeux vidéo. Donc il faisait ses grands débuts, Neil Druckmann et on va voir si ça nous a plu, on rappelle que moi j'ai fait les jeux, que Greg lui n'a pas fait une découverte. Il se la raconte ! Non, je ne me raconte pas du tout, non, il n'y a pas du tout de quoi s'appéter. En tout cas c'est toi mon cher Greg qui va commencer par donner ton avis sur cet épisode et puis ensuite moi je vais rebondir dessus et donner le mien. C'est parti mon cher Greg, nous t'écoutons avec énormément d'attention qu'as-tu pensé de cet épisode 2 de The Last of Us. Eh bien merci mon cher Greg, eh bien cet épisode, moi je trouve qu'il confirme qu'on est en train d'assister au début de quelque chose de vraiment très très grand. J'ai eu les frissons pendant cet épisode, j'ai eu l'impression qu'on était en train d'être sur les bases d'une série qui peut être aussi culte que Walking Dead, aussi culte qu'un Game of Thrones, enfin House of the Dragon pour citer une série plus récente. Les personnages sont extrêmement bien écrits et attachants, ils sont super bien joués, c'est vraiment incroyable de simplicité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir Joël qui surjoue, le mec énervé, relou et tout. C'est en quelques scènes, ça se passe bien, vraiment à la fin de l'épisode, à un moment on regarde juste, il y a un petit coup d'œil sur sa montre, on a compris tout ce qu'il avait en tête, c'est vraiment subtil, il y a plein de nuances, la relation avec les personnes qui sont, les zombies sont vraiment dégueux, il y a vraiment un univers, le fait que ce soit les zombies mais vus via les champignons, ça rend le truc extrêmement intéressant. Accessoirement, si quelqu'un est un spécialiste des champignons de Paris et autres, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si c'est possible, parce que la série fait tellement d'efforts pour te dire oui c'est possible et tout, il suffit qu'on monte de 1 degré, ça met presque le doute. La série est extrêmement efficace, son scénario n'a l'air d'avoir aucun trou, c'est vraiment, en tout cas aucun trou que j'ai pu voir, il n'y a pas de facilité, on a l'impression que les héros ils vont galérer dans cet univers post-apo, enfin j'ai vraiment que des compliments, il y a quelques trucages, il y a quelques made painting derrière qui ne sont pas aussi bien qu'un film, comme vraiment la toute fin quand on a Ellie, avec le Capitole derrière, mais franchement, c'est tellement mineur, et il y a un vrai esthétique, enfin vraiment là on voit dans cette image-là le côté vraiment, l'intégralité de l'image, et Johnny, Verdi, c'est aussi fort visuellement, les zombies on vient d'en parler, qui ont vraiment leur propre identité par rapport à d'autres créations comme ça, et Anna Torv, qui était l'actrice principale de Fringe, merci de m'aider, qui est Tess dans la série, mais elle en voit énormément dans cet épisode, et on sent que les autres acteurs, la réalisation, est faite de manière à ce que c'est l'épisode de Tess, quoi, du début à la fin, c'est l'épisode de Tess, c'est presque comme si, voilà, on se met un petit peu en retrait par rapport à ce personnage-là, parce qu'il est vraiment important, il est, enfin, c'est pareil, elle ne lit pas des milliers de trucs, mais peu de trucs qu'elle dit, ça marche super bien, enfin vraiment, j'ai des compliments, parce que quand on regarde la musique, j'ai pas envie d'écouter la BO comme ça à la maison, mais par contre, je trouve qu'elle supporte vraiment bien les séquences, j'espère qu'ils vont garder ce format avec 9 minutes de court-métrage sur l'histoire de comment, et derrière le fait de suivre les personnages, moi je trouve ça hyper intéressant, donc, enfin, cette série, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable, je vois énormément d'articles et tout qui la mettent tout de suite, meilleure adaptation de jeux vidéo, de l'histoire et tout, ils oublient le film Super Mario Bros, mais le truc, c'est que c'est vraiment incroyable, j'ai hâte d'avoir ton avis, Kerr, moi je trouve cette série complètement folle, je suis assez dithyrambique, je trouve que le rythme a beau s'être ralenti, on s'ennuie pas, enfin, c'est dans l'émotion, et pourtant c'est fort, enfin, franchement, j'ai que du bien à dire, quoi. Kerr, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu as détesté ? Alors moi qui ai fait les jeux, je l'attendais beaucoup cet épisode, alors vu que tu as parlé de meilleures adaptations de jeux vidéo, je tiens quand même à souligner que The Witcher était dans les tendances mondes aujourd'hui, donc deux jours après la diffusion, enfin, on va dire 24 heures après la diffusion de l'épisode de The Last of Us, parce que les gens, en fait, tacklaient The Witcher en comparant avec The Last of Us, c'est donc assez marrant, je trouve. Cet épisode, je l'attendais beaucoup, pourquoi ? Parce qu'on passe dans un aspect de l'aventure qui emprunte au jeu, c'est-à-dire qu'on se balade dans la ville, on est coincé par une pierre, on doit la contourner, on a l'impression de découvrir un peu le gameplay, on a ETS qui va nous libérer, qui va permettre à Joël et Élie de discuter, etc. On est vraiment dans une phase de parcours apocalyptique, et je me demandais comment ils allaient réussir à mettre ça en scène, et le fait que ce soit Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, qui s'y colle, et qu'il le fasse aussi bien, c'est déjà, un, très osé de sa part, deux, c'est brillant. Je vais être très honnête, j'ai complètement adoré cet épisode pour plusieurs raisons. Il y a ça d'abord, je trouve ce côté respect du jeu qui est très très réussi. Le côté balade, tu vois, dans la ville, on s'ennuie pas une seconde. On s'ennuie pas une seconde, il y a, on retrouve les discussions, la création du lien entre Joël et Élie qui se fait. Élie, on la voyait très peu dans l'épisode 1, là elle commence à s'affirmer, elle a un sale caractère, exactement comme dans le jeu, alors c'était un peu moins prononcé dans le jeu, mais elle a aussi ce caractère-là dans le jeu. Et tous ceux qui s'attaquent à Bella Ramsey et à son personnage qui disent agaçant et au physique de Bella Ramsey sont déjà, un, complètement à côté de la plaque par rapport au jeu, mais surtout très irrespectueux envers elle et ne méritent pas notre respect. Mais là, concrètement, moi j'y ai vu, j'y vois de plus en plus, là, Élie, du jeu, le Joël aussi, et ça marche très bien. L'autre truc, bien évidemment, de cet épisode, c'est l'apparition des cliqueurs. J'avais hyper hâte de les voir. Ils sont au-dessus de mes attentes. Je les ai trouvés hyper flippants, comme dans le jeu. Mais ils ont réussi à reproduire dans la série un élément du jeu quand vous êtes un mauvais joueur, par exemple, ce qui était mon cas. C'est la difficulté à les détruire. Les cliqueurs dans la série sont hyper résistants et ils incarnent vraiment une... une hostilité, un danger très très élevé, je trouve. Tu l'as dit, l'épisode de Tess. Anna Torv est très bien dans cet épisode. Je trouve l'occasion de rappeler qu'elle jouait très bien dans Fringe et qu'elle jouait plusieurs rôles dans Fringe et qu'elle les jouait bien. Et qu'elle a joué depuis dans Mindhunter et elle était très bien aussi dans Mindhunter. J'ai trouvé les décors complètement dingues dans cet épisode. Rien que sur les décors, je pense que The Last of Us met une tonne, une tonne de séries à la mende. C'est bluffant, t'as parlé de la musique, je suis d'accord avec toi. Le jeu des acteurs, j'ai déjà dit. Il y a vraiment plein de choses. Je trouve que la fin est très réussie. Et maintenant je vais parler des différences avec le jeu parce que c'est vraiment dans cet épisode qu'on voit la différence majeure qui avait été annoncée, qui était donc le fait que les sports ne sont pas dans la série. Donc que le virus Cordyceps ne se propage pas par l'air, mais en se développant sous terre, en étant un champignon. Et ils ont eu une idée dans cette série que je trouve. Enfin, il faut reconnaître un truc, c'est que quand une œuvre est adaptée et que ceux qui l'adaptent prennent des libertés importantes, on est souvent en train de les démonter. Là, pour une fois, moi j'ai envie d'applaudir. J'ai absolument adoré The Last of Us, les jeux. Je ne changerai rien. Les sports, j'aimais le concept. HBO n'a pas voulu des sports et on sait pourquoi. C'était parce qu'il ne voulait pas que les acteurs soient masqués la plupart du temps. Mais le virus Cordyceps, le fait que ce soit un virus qui passe par les champignons et qu'ils ajoutent cette idée de connexion entre les zombies infectés sur un périmètre énorme qui fait qu'au final, quand les personnages se déplacent, potentiellement ils peuvent marcher sur un bout de champignon et alerter une horde. Mais l'idée est géniale de chez Génial. Il y a aussi un autre truc qu'on retrouve et qui explique pourquoi il y a cette volonté de morsure. Dans le jeu, l'infecté mort par simple bout de bestialité. Dans la série, l'infecté mort pour infecter l'hôte, la personne, la victime. Parce qu'on le voit avec les filaments, c'est pour permettre aux champignons de se propager. Il y a un lien. On a l'impression vraiment que les infectés et le champignon ne forment qu'un tout. Que tout est connecté. L'idée est excellente. Parce que là, on est loin de l'idée juste du zombie qui va mordre pour mordre. Dans The Walking Dead, par exemple, ça ne s'est jamais expliqué que le zombie va mordre pour contaminer un autre. Non, il mord parce que c'est devenu un animal, parce qu'il a faim, etc. Là, on comprend bien dans cet épisode que les infectés mordent pour propager champignons. Et on le voit bien. Quand Tess est devant eux, ils l'ignorent totalement parce qu'elle est déjà partie des leurs. Et ils foncent sur Joël et sur Ellie. Et du coup, je trouve cette idée vraiment brillante. Il y a eu d'autres changements que je ne dévoilerai pas, notamment pour ceux qui veulent faire le jeu. Mais ça, c'est un élément qui était connu, donc il était évident qu'il fallait en parler. Mais je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'avoir fait ça. Et ça va permettre aussi de créer une vraie tension, parce que le simple fait de marcher sur les champignons et le fait que ça amène la horde rend beaucoup plus dangereux les infectés. Et moi, vraiment, ce changement-là, je l'adore. Et j'ai lu une interview de Neil Druckmann où il explique qu'il regrettait de ne pas y avoir pensé pour le jeu. Voilà. Voilà mon avis. Enfin, vraiment, pour résumer, épisode hyper brillant. Chapeau. Chapeau. Je suis, en tant que joueur, extrêmement rassuré pour la suite. Parce que tu vois, le pilote te mettait dans une ambiance, tu retrouvais vraiment... Il était très très fidèle au jeu. Mais là, vraiment, il te replonge dans le jeu tout en apportant des choses. C'est super rassurant, je trouve. Et en effet, tu as dit, on est peut-être en train de voir émerger une très grande série. Parce que le scénar derrière et ce qui nous attend est très grand. Donc si le côté un peu gameplay, un peu balade avec Joël Elie est très bien mis en scène, qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça va être génial. Voilà mon cher gang. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Tu en penses quoi, toi, de la connexion avec les champignons ? Bah écoute, moi, en fait, tu me demandes de comparer le jeu que je connais pas à ce que je vois. Donc du coup, je vais un peu le comparer aux autres films de zombies. Encore une fois, c'est marrant parce que visiblement, les fans du jeu comprennent pas qu'on dise qu'il y a des ressemblances à The Walking Dead. Et les personnes qui ne connaissent pas le jeu ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est pas évident, ce rapprochement ? Et en fait, j'ai l'impression que c'est The Walking Dead qui est monté encore d'un cran. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les zombies, l'homme est un loup pour l'homme, mais du coup, pour rendre les zombies encore plus flippants, on va d'un seul coup les interconnecter. Et franchement, c'est bien, mais ça donne des images qui sont... Une des images les plus intrigantes, je trouve, de l'épisode, c'est celle où on voit les zombies se rouler comme si c'était des herbes au vent. C'est vraiment intéressant. Et puis, après, le seul truc, c'est qu'on a presque l'impression qu'il va y avoir une hive mind, tu vois, un esprit de ruche qui, à la fin, va apparaître et que ce sera le méga méchant. Mais franchement, c'est... Tu vois, c'est... La Terre vous parle, vous êtes le... Je suis le vaccin et tout. Ce genre de trucs qu'on a pu voir, mais si on oublie un petit peu ça, ça reste... Ça reste vraiment, vraiment très, très cool, quoi. J'ai... Enfin, vraiment, je ne peux pas être plus pithyrambique. Pour moi, cette série, c'est vraiment le début de quelque chose qui va être vraiment très, très fort, quoi. Et tout était fait avec tellement de goût que... C'est pour ça que je n'ai pas peur d'être enthousiaste. C'est... On sent que c'est du goût. Et la série a une qualité qui... Quelque chose qu'on n'aurait pas dit avant, mais qui, je pense, se sent beaucoup aujourd'hui. C'est que c'est une série qui est bonne à l'épisode 1. On te dit... Il ne faut pas te dire épisode 4, 5, 6, attendez, épisode 7, vous allez voir, ça décolle. Ou saison 3, ça décolle. Là, les épisodes sont bons. Premier épisode, c'est très bon. Deuxième épisode, c'est très bon. Enfin, la série, elle ne se moque pas de nous, quoi. Elle n'a pas envie de nous faire perdre du temps, quoi. Franchement, tous ces paysages de cités et tout, enfin, les mecs qui ont fait le matte painting dessus sont vraiment excellents, quoi. Par rapport à la bije dans Walking Dead. Le plan où Ellie sort de leur abri, pardon, et tombe sur les deux immeubles qui se sont entre eux, qui se sont croisés. Ce plan-là, il est complètement dingue, je trouve. Vraiment complètement dingue. Et vraiment, celui-là... Et alors, tu parlais de l'intro, je n'en ai pas parlé. Donc ça aussi, c'est un ajout de la série. Je trouve que je suis aussi tout à fait d'accord pour dire que c'est une excellente idée. Et s'ils en font régulièrement, alors pas forcément dans chaque épisode, et d'ailleurs, ils ne pourront pas, je pense, dans chaque épisode. Mais s'ils en font régulièrement, ça peut être très intéressant. Et s'ils le font à chaque fois, ça peut être une manière vraiment d'insérer dans la série, on va dire, une espèce de spin-off, faux spin-off, où en fait, on a l'origine du virus, comment il s'est développé à travers différents endroits du monde. Ça peut être très très intéressant. Et là, on aurait un aspect un peu plus gestion et réaction face à l'avancée du virus, comme on peut l'avoir dans le récit, je sais pas si vous avez lu ce livre, de World War Z. Je ne vous conseille pas le film, mais par contre, le bouquin est absolument génial. Et là, dans les petites scènes d'intro de The Last of Us, on pourrait avoir un modèle un peu comme ça. Et ça serait très chouette. Voilà, on a hâte de voir l'épisode 3. Je te laisse le mot de la fin, mon chagrin. Coucluche. Des bisous à tous. On se retrouve bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501